Cinq jours après le nouvel an lunaire, le son des tambours et la vue des danseurs stimule l'esprit festif. Mais il y a autre chose que les gens du plateau chinois de Loos célèbrent. Un village presque entièrement souterrain. La construction du village souterrain a bénéficié de la topographie unique du plateau de Loos. Celui-ci est entouré de rigoles créées par l'action de l'eau au fil du temps et c'est sur les petits hauts plateaux que les villages souterrains sont bâtis. Parce qu'on est en plaine, si vous devez vous tailler une demeure ici, ce sera en creusant le sol. La tradition locale de bâtir en profondeur plutôt qu'en hauteur remonte à plus de 4000 ans. Utilisant du Loos mélangé à de la paille comme matériau de construction, les grottes sont tempérées en hiver et fraîches en été. Ces derniers temps, la longévité de la tradition est mise à l'épreuve. Nansouni, âgé de 62 ans, et sa famille partageaient la cour avec deux autres foyers. A présent, les seuls qui restent sont elle, son mari et un parent. Seuls les aïeux vivent toujours ici. A présent, les jeunes sont tous partis et ne vivent plus dans la cour. Le gouvernement local a rénové l'un des villages d'ici pour à la fois protéger le patrimoine culturel et attirer les touristes. Ce qui était autrefois une maison est à présent une bibliothèque qui montre comment ces habitations ont été bâties. Et pour les touristes, il y a d'autres expériences. Les habitations troglodytes sont un souvenir d'enfance pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient développées en une attraction touristique qui drainerait tant de gens par ici. C'est plutôt chouette de faire l'expérience de la culture populaire. La danse de l'âne fait aussi partie des célébrations. Selon les traditions du Nouvel An, les femmes qui sont mariées doivent rendre visite à leurs parents le deuxième jour du Nouvel An lunaire. Et pour les paysans chinois, les ânes étaient le principal moyen de transport. Accompagnant la musique joyeuse, une parade de saltimbanques défile pour égayer une foule curieuse. Mais pour certains, le meilleur est gardé pour le soir. Alors que les tambours et les danses laissent la place aux lampes et lanternes pour annoncer l'année du chien, le village sous l'horizon respire à présent d'une nouvelle vie. Merci.